Mes chers amis, pour la première fois depuis que je suis maire, j'ai dû me résoudre à annuler la cérémonie des vœux à la population. C'est une décision difficile à prendre car, vous le savez, combien j'affectionne ces moments d'échange et de convivialité. La crise sanitaire ne nous aura pas laissé le choix, mais j'ai néanmoins souhaité m'adresser à vous par cette vidéo. 2020 a été marqué par deux moments forts. D'abord, et bien évidemment, cette crise sanitaire sans précédent que nous avons géré, je le crois, du mieux possible. Quand je dis nous, je pense évidemment à toute l'équipe municipale, mais aussi à tous les acteurs, personnel soignant et de secours, associations, bénévoles, agents municipaux et vous, chers villérins, qui vous êtes montrés si solidaires et exemplaires au quotidien. Vous le savez, la ville a toujours été en pointe dans la lutte contre la Covid-19. Réorganisation des services municipaux, accueil des enfants, des personnels soignants dans nos écoles et nos crèches, équipement des bâtiments pour respecter les normes sanitaires, maintien et défense du secteur économique, distribution de masques à la population, aux enfants, aux résidents des maisons de retraite, résidents seniors, aux assistantes maternelles, aux usagers du RER, aux professionnels de santé ou encore aux commerçants, la distribution de repas et la livraison de courses à domicile. Le service public Villérin n'a pas été en reste. Lui qui est demeuré aux avant-postes pour continuer à maintenir des prestations de qualité à la population, adapter les bâtiments communaux pour permettre l'accueil du public et notamment les enfants au sein des écoles dans les meilleures conditions sanitaires possibles. L'autre moment fort, ce furent évidemment les élections municipales, tenues elles aussi dans un contexte très particulier de Covid, sur une période de trois mois qui a entraîné une abstention massive. Ce moment démocratique fort a permis aux Villérins de me renouveler ainsi qu'à mon équipe, largement renouveler leur confiance. À une époque où la tendance est au dégazigisme des politiques, croyez que je suis extrêmement sensible à cette confiance renouvelée qui montre un soutien à une politique municipale équilibrée entre ambition forte au sein d'une métropole qui étend son emprise sur la petite couronne et maintien de notre identité briarde. Malgré ce contexte si particulier de crise sanitaire et de période électorale, la ville a continué à travailler pour vous. Tout d'abord, notre pouvoir d'achat. Rappelez-vous, en 2019, nous avions diminué la taxe foncière de 6,15 % et la taxe sur les ordures ménagères de 18,36 %. Nous avons poursuivi cette baisse en 2020 avec une nouvelle diminution de 6,11 % de ces taxes foncières. En 2021, il ne sera malheureusement pas possible d'enclencher une troisième baisse car la crise de la Covid-19 a coûté à la ville plus de 2 millions d'euros en dépenses supplémentaires et en recettes non perçues. Néanmoins, sur les deux années 2019 et 2020, ce sont plus de 2,5 millions d'euros de pouvoir d'achat qui ont été restitués aux villérins et ce, alors que la ville a maintenu sa qualité de la ville. La qualité de service, son niveau d'investissement et que l'Etat a continué à diminuer ses dotations malgré, rappelez-vous, les promesses du Président de la République qu'il m'avait fait fait à Courcouronne. Mais malgré ce contexte, dans le domaine économique, plusieurs nouvelles enseignes se sont installées, attirées par notre dynamisme et notre attractivité. Une nouvelle boulangerie aux Haute-Nous, un restaurant mexicain, un restaurant au sein de la résidence épuisante, un autre dans la rue Lenoir, mais aussi une nouvelle boucherie ou encore une concession automobile de prestige. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter plus que jamais à privilégier nos commerçants, ceux de notre centre-ville, bien sûr, et ceux sur l'ensemble de la ville, et de faire vos achats avec une mention particulière à notre caviste qui a obtenu la médaille de bronze nationale au concours du meilleur caviste, le classant ainsi parmi les trois meilleurs de France. Eh bien, cette attractivité de notre ville est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, un environnement préservé et maîtrisé à deux pas de Paris. Je sais que les constructions font toujours l'objet de débats, mais chacun d'entre vous peut constater qu'aucune ville n'y échappe, car c'est la stricte application de la loi. Une loi soi-disant écologique, puisqu'elle a été portée par l'ancienne ministre écologique, justement, Cécile Duflo. Mais au moins à Villiers, contrairement à beaucoup d'autres villes, nous attachons une grande importance à la qualité architecturale de ces constructions. Et cela aussi, vous êtes nombreux à nous le faire remarquer. Nous allons développer nos espaces verts de manière totalement inédite. Tout d'abord, par la rénovation, toujours en cours, de la ville à Michaux et de son magnifique parc. Ensuite, la réalisation qui sera achevée au printemps prochain du parc Friedberg de 11 000 m2 est, bien entendu, l'ouverture au public des 282 ha du bois Saint-Martin, dont la signature a eu lieu le 24 novembre dernier. Enfin, le futur quartier Marne-Europe, dont les travaux de dépollution sont en cours, comprendra un jardin métropolitain de deux hectares qui représente à lui seul 10 % de tous les espaces verts créés sur les 51 projets métropolitains, qui verront le jour sur Paris et sa petite couronne. L'autre élément important d'attractivité est que notre ville sera bientôt une des villes les mieux desservies par les transports en commun. Cette qualité de transport va encore s'améliorer car j'ai obtenu de la région et d'Île-de-France Mobilité la création d'une nouvelle ligne, le 209, qui reliera Villiers à Pantocombeau en passant par le bois de Gaumont ainsi que le passage en bus articulé du 206 et du 308. Ces améliorations verront le jour en mai 2021, mais d'ores et déjà, vous avez pu constater que la gare routière a subi des modifications au cours de l'été dernier, justement pour accueillir ces nouveaux véhicules. Et comment parler transport sans évoquer le Grand Paris ? Le tunnelier appelé Malala, qui, après être arrivé au sentier des marins en février, a enfin percé la paroi de la future gare du Grand Paris Express et d'interconnexion au RERE. C'est un moment exceptionnel. J'ai eu le privilège d'assister au dernier moment de percement avec mon collègue de Champigny le 10 novembre dernier. La prochaine étape consistera à poser les rails et, bien sûr, à recouvrir la gare et à l'agencer. Ce projet du Grand Paris transforme considérablement notre ville. Il apportera des milliers d'emplois, mais aussi des temps de transport considérablement réduits. Et bien sûr, une plus grande proximité avec des pôles majeurs comme Euro Disney, Val d'Europe, le cœur de Paris, à égale distance, des aéroports de Roissy et d'Orly. La maire doit toujours avoir une vision à long terme pour que sa ville continue à bénéficier d'une plus grande dynamique et évite de tomber dans l'anonymat et la relégation de Ville-d'Ortoire. Aussi, sur le site des studios de Brie, Villiers et de Lina, nous jetons les bases du futur pôle image de l'Est parisien, qui deviendra la référence audiovisuelle de l'Île-de-France. Certes, on bénéficie des déboires de la Cité du cinéma de Saint-Denis, mais nous avons, avec le maire de Brie, une réelle ambition de développer sur ce site un des plus importants pour l'image de France. Mais à côté de ces projets d'envergure, la vie quotidienne doit rester une préoccupation majeure. Aussi, en matière d'enfance, j'ai souhaité maintenir les mini-séjours, qui ont visiblement enchanté nos petits, et je vous annonce aussi que nous allons lancer les études pour la reconstruction du restaurant d'enfants de l'école Jules Ferry, qui commencera dès l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous avons pu également maintenir le traditionnel Bric et Broc, ainsi que le Forum des associations, et la rentrée des commerçants en septembre dernier. Enfin, et toujours dans le domaine de la lutte contre la Covid-19, qui, vous le savez, est toujours d'actualité, j'ai obtenu deux partenariats. L'un avec la Croix-Rouge et la région, pour effectuer des tests antigéniques à la gare. L'autre avec le laboratoire Biogroup, pour des tests PCR à la salle des fêtes. Je crois vraiment que nous arriverons à nous sortir de cette pandémie en testant le plus grand nombre de nos populations pour ainsi mieux maîtriser la prolifération du virus, en attendant bien sûr le vaccin pour lequel nous sommes déjà en train de nous organiser avec les professionnels de santé pour ne pas être pris au dépourvu lors de sa mise à disposition. Voilà, mes chers amis, les quelques mots que je souhaitais vous adresser par vidéo, faute d'avoir pu le faire de vive voix, comme c'est la tradition. Je vous souhaite tout de même de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en suivant bien les recommandations de sécurité sanitaire qui vous sont communiquées et d'entamer enfin cette nouvelle année avec espoir. D'abord, l'espoir de retrouver une vie meilleure, surtout une bonne santé, en particulier pour tous ceux qui ont eu la malchance de contracter ce virus et qui ont tant souffert, et espoir aussi pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pu retrouver ou qui ont perdu leur emploi. De voir un horizon meilleur s'ouvrir devant eux par une reprise économique qu'on espère tous en 2021. Donc, très belle année 2021 à vous toutes et à vous tous. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –